Nous allons méditer le psaume chapitre 133, verset 1 au verset 3. Chapitre 133, verset 1 au verset 3. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Le Seigneur dit c'est comment? C'est agréable et c'est doux. Ce qui est doux là, c'est toujours être ensemble. Ce qui est agréable là, c'est toujours être ensemble. Où il y a les divisions, les palabres. Non, c'est pas bon. Je m'adresse à toutes les églises de la terre. Toutes les assemblées chrétiennes. Et toutes les familles. Tous les foyers. Tous les groupes de personnes. Toutes les amitiés qui existent sur la terre. Toutes entreprises. Aller sans vous être deux, vous êtes un groupe de personnes. Tu vis avec tes enfants, c'est à toi que je suis venu me parler aujourd'hui. Je suis venu m'adresser à des familles. Des grandes familles élargies. Des pères qui ne parlent plus avec leurs enfants. Des mères qui ne parlent plus avec leurs enfants. Des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents. Des familles divisées. Des frères qui sont divisées. Des églises divisées. Oui, des pays divisés. Des partis politiques divisés. Des entreprises divisées. L'armée divisée. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne s'entend pas avec l'autre. Qui est divisé avec l'autre. C'est à toi que je suis venu parler ce matin. Est-ce que tu me comprends ? Je suis venu parler à un frère, à une sœur. Qui n'arrive pas à s'entendre avec sa famille. Avec son prochain. C'est toi que je suis venu parler. Le Seigneur dit qu'il est doux. Et qu'il est agréable. Pour des frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. L'onction que nous cherchons se trouve dans le demeurer ensemble. L'onction que nous cherchons se trouve dans l'unité. L'onction que nous cherchons se trouve dans la communion. L'onction que nous cherchons se trouve là où il y a l'entente. L'onction ne se trouve pas dans la division. L'onction que nous cherchons se trouve dans l'union. Dans l'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Aaron il est sacrificateur. À l'image d'Aaron, le Seigneur dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête du paix. L'onction qui est sur toi, va descendre sur tout le monde. Mais quand il n'y a pas l'entente, l'onction est bloquée. Même le pasteur peut te plonger dans un bidon entier d'huile. Pas d'onction. L'homme de Dieu peut te soulever et te mettre dans une barrique d'huile d'onction. Mais tu ne vas pas recevoir d'onction. On peut prendre une corne de buffle, de taureau, de bœuf, pour te oindre. Mais tu n'auras aucune option. Parce que tu es divisé avec les autres. Tu ne t'entends pas avec les autres. Tu es un homme plein, plein, plein de haine et de rancœur et de manque de pardon. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Jésus dit qu'il a la tête et nous sommes son corps. Nous voulons bénéficier de l'onction de Christ. Entendons-moi. Là où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'onction. Une famille divisée, il n'y a pas d'onction là-bas. Vous allez prier longtemps. Aucune onction ne va descendre chez vous. C'est les démons qui vont se manifester. Une église divisée, il n'y a pas d'onction. Alléluia. Verset 3. C'est comme la rosée de l'armôme. L'image de la rosée de l'armôme, ce n'est pas une pluie. Être ensemble, s'entendre. La bénédiction, ce n'est pas une pluie, mais la rosée de l'armôme. Tous les matins que tu réveilles, tu vois le toit est mouillé. Quand tu oublies une feuille dans la cour et que tu reviens le matin, la feuille est mouillée. Pourtant, il n'y a pas plu. Un homme, une famille où les gens s'entendent, les gens sont unis, tous les jours que vous vous réveillez, tous les jours que vous allez dormir, Dieu envoie toujours une bénédiction pour vous. Ce n'est pas une pluie de bénédiction, mais une rosée de bénédiction. Et même qu'on soit dans la saison de pluie, la rosée tombe. Qu'on ne soit pas dans la saison de pluie, la rosée tombe. C'est-à-dire quoi? Ta bénédiction ne peut jamais se rompre. Ta bénédiction ne peut jamais s'arrêter. Ça commence comment? Père, mère et enfant. Souvent des cousins, des cousines, des frères et des soeurs. Là où vous vivez, s'il n'y a pas d'entente, il n'y aura aucune présence de Dieu, aucune onction. Vous priez, vous gênez, vous faites beaucoup de choses, mais il n'y a aucune onction, parce que vous ne vous entendez pas. Monsieur ne s'entend pas avec madame. Monsieur ne s'entend pas avec ses filles. La mère ne s'entend pas avec ses filles. La belle mère ne s'entend pas avec sa belle-fille. La maison est divisée. La même maison. Vous êtes huit, mais chacun prend son chemin. Chacun va où il veut. Bienvenue, frère, je vais te dire une chose. C'est mieux que tu appelles la mort sur toi. Alléluia. Le Seigneur dit, lorsqu'on s'entend, c'est comme la rosée de l'amour qui descend sur la montagne de Sion. C'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Est-ce que tu m'entends? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Nous voulons la bénédiction, mais on est rancunier. On est plein d'amertume, de ruse, de haine, de jalousie. La bénédiction ne peut pas venir même si tu pries en langue. Même si tu parles avec les anges. Même si tu parles avec Dieu. Tu ne viendras qu'une bénédiction parce que tu ne t'entends pas avec les gens de ta famille. Les gens qui vivent chez toi. Les gens de ton église. Tu es plein de haine, tu ne sais pas pardonner. Tu es divisé avec les autres. Quand huit personnes se mettent ici, tu es toujours le neuvième qui est assis de côté. Non ! Arrête de te faire voir. Humilie-toi. Humilie-toi. Et quand tu vas prier, la bénédiction viendra sur ta maison. Alléluia. Tu es dans une entreprise. Tu remarques que tes collègues ont la promotion des augmentations de salaire. Et toi-même, on te renvoie. Tu recommences à y aller, on te renvoie, tu souffres et tu souffres. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quoi. C'est la haine qui fait ça. La colère, la jalousie. La méchanceté. Et c'est une oeuvre aussi de la sorcellerie. Une sorcellerie chronique. La division, ce n'est pas une oeuvre qui vient du Dieu. La division est une oeuvre diabolique et satanique. Alléluia. Le Seigneur dit avant la bénédiction, là où les gens s'entendent. Là où les gens sont unis. Là où les gens sont solidaires. Et toi, deuxièmement, il envoie quoi ? La vie. Là où les gens s'entendent, on ne tombe pas malade comme ça. Et quand même on tombe malade, juste un peu de prière, les gens sont guéris. Tu remarques une famille où les gens tout vivent à l'hôpital, c'est les gens qui sont divisés. Ils sont pleins d'orgueil, de haine, de jalousie. Une maison, tu vois, tous les gens tombent malade, c'est les gens, ils sont des sorciers. Mais quel genre de sorcellerie ? La sorcellerie de la haine, de la colère et de la division, de la mésentente. Alléluia. Lorsque tu t'entends avec ton papa, ta maman, même avec ta belle-mère, ta marate, quand tu pries, le Seigneur te guérit. Le Seigneur, il envoie la vie. Et puis les gens vivent longtemps. Les familles où les gens s'entendent, ils vivent longtemps. Mais les familles où les gens sont divisées. Mais les frères, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer facilement. La sorcellerie va vous détruire. Alléluia. Troisième chose qui accompagne, qu'on s'entend, la vie éternelle est pour l'éternité. La vie éternelle. La vie pour l'éternité. Une personne qui veut rentrer dans le paradis de Dieu doit jamais être incunier. Même si tu es pasteur, tu es bishop, tu es maréchal, papillon, bishop. Tu ne t'entends pas avec les autres. Tu ne peux jamais, jamais rentrer au paradis. Jamais rentrer au paradis. La maison tente, elle a plaid de l'enfer. Qui a été lâchée parmi les chrétiens. Parmi les hommes de nos nations. Les divisions. Les recul, les haines. Mon frère, bonjour, il ne te répond pas. Mon ami, il ne va jamais aller au paradis. continue de lui dire bonjour. Quand tu dis bonjour, quand il ne répond pas bonjour, tu prends sa bénédiction. Tu arraches sa bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Tu achètes la nourriture. Tu dis, viens, on va manger. Elle dit, elle ne mange pas. Mais quand ton frère achète la nourriture, elle mange pour lui. Mon frère, ma soeur, Dieu va tout te lever sur cette personne. Mais il ne faut jamais arrêter pour dire non. quand je la salue à mes réponses, quand je l'invite à ne pas manger, non, je fais tout, elle ne veut pas. Mon ami, continue. Dieu va toujours te bénir. Alléluia. Dieu va toujours te bénir. Alléluia.